Pendant 14 jours, 8 pays ont fait vibrer la Côte d'Ivoire tout entière à la faveur du tout premier chan organisé par la Confédération africaine de football. Un baptême du feu qui voit le sacre de la République démocratique du Congo en finale. Fernand Dédé, journaliste ivoirien au commentaire de cette finale, s'en souvient encore. On peut le dire aujourd'hui, l'équipe congolaise était mieux préparée mentalement, techniquement, avec une ossature à base de l'équipe de Tepe Mazambé, qui était à l'époque l'une des meilleures équipes au niveau africain, qui avait le vin en poupe. Eh bien, à Abidjan, le Tepe Mazambé, ou disons l'équipe, les léopards de la RBC, ont dominé leur compétition. Ils nous ont totalement éblouis par un jeu léché, un enthousiasme à vouloir ce titre, ce premier titre dans la compétition, la nouvelle compétition de la CAF. Moi, j'ai particulièrement retenu la danse du gardien Kidiaba, qui est restée aujourd'hui dans l'histoire comme la danse de la victoire. Cette danse qui saluait, qui ponctuait les buts du Congo. Depuis sa cabine de reportage, Fennan n'avait jamais cessé d'apprécier le jeu des léopards de la République démocratique du Congo. C'est une victoire totalement méritée sur l'ensemble de la compétition. Les Congolais ont joué clairement leur chance, ont donc montré qu'ils avaient envie de cette compétition et ils l'ont gagnée sur le terrain avec plaisir. Il me souvient que j'étais commentateur de cette finale et les réalisateurs avaient bien programmé leur affaire. À la fin du match, toutes les tribunes étaient aux couleurs de la rumba congolaise. Dans le casque, j'entendais bien cette musique. Le journaliste ivoirien n'omet pas de souligner que l'organisation du premier chan n'a pas été facile pour son pays. Il y a eu un moment de grande passion, de grand stress aussi, parce que le chan a été attribué au cours de la réunion du comité exécutif de la CAF à Tunis. C'était exactement à dix mois de l'organisation de la compétition. Vous imaginez que dans les pays africains en règle générale, c'est à l'occasion des grandes compétitions que les États investissent dans les infrastructures. Il fallait donc mettre à niveau rapidement le stade Félix Oufoué-Boigny à Abidjan et le stade de la paix à Boaké, les deux stades qui ont été désignés pour abriter la compétition. Ça s'est fait dans des conditions, évidemment, on peut le dire aujourd'hui, extrêmement difficiles. Mais le comité d'organisation, présidé par le président de la Fédération Ivoirienne de Football, à l'époque Jacques-Bernard Hanouma, a donc réussi à tenir le délai, à permettre à toute l'Afrique de se retrouver ici. En dépit des impairs enregistrés, la fête était belle en terre ivoirienne. Pour un pays qui retrouve la paix et qui peut la consolider avec cette récompense.